Alors, c'est à 10 000 euros que le marteau est tombé pour le lot 71. Attendez, est-ce que nous allons retrouver une nouvelle interview avec M. Kritov en personne, Fabien Caillé ? himself, bonjour Jean. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour commencer, votre point de vue sur cette première vacation aux Arustraux, comment ça se tient ? Vous en avez vu quelques-unes des vacations de vente. C'est une première, on essuie un peu les pattes ? Non, je pense que c'est du bon matériel et il y a des choix avec de l'origine, du modèle, ils sont très très bien présentés. Et le commissaire priseur, il connaît son métier et ça va vraiment très bien. Et il ne nous traîne pas en longueur, moi j'ai acheté, j'ai d'autres clients qui ont acheté et on est assez content. Super, un bel enthousiasme. Oui, oui, c'est bien parce qu'il faut un peu de concurrence pour que tout aille mieux. Et puis là on voit que c'est nouveau et on n'a eu que des poulains bien présentés, que des beaux poulains. Et les gens, les gens ils y vont. Alors c'est sûr que ce n'est pas des gros tarifs, mais des chevaux à 40, 50 000 contre l'origine, on n'achète pas dans un sac noir, on achète des poulains comme on a envie de les voir. Donc c'est pas mal. Pour le business, pour l'économie, c'est quelque chose de bien. La concurrence est inhérente aux courses, au quotidien c'est la concurrence. Quand l'un gagne, l'autre au mieux et les deuxièmes. Il y en a beaucoup qui sont derniers. Oui, ça vaut la deuxième journée de Deauville. C'est des poulains dans le prolongement, ils sont très très bien. Il y en a plein qui pourraient passer à Deauville sans aucun problème. Et nous on est content. Nous on est content qu'il y ait des gens qui se bougent. Une semaine importante pour vous, genre aujourd'hui, et puis ces prochains jours avec vos clients. Qui sont-ils d'ailleurs ? Il y a beaucoup d'étrangers. Beaucoup d'étrangers qui commencent à se fatiguer dans leur pays, à avoir des courses. Ils veulent tous revenir à Paris, ils veulent voir du spectacle. Donc on va leur acheter un petit peu des poulains. Mais avec de la généalogie, avec du modèle, on cherche les meilleurs. Il faut avoir un peu de chance. J'ai l'impression parfois que les étrangers sont plus fiers de la France que les Français eux-mêmes. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, plus enthousiastes et plus optimistes. Oui, mais les Français sortent peut-être pas assez pour aller voir ailleurs comment c'est. Parce que quand on va en Italie, quand on voit les courses en Italie, où les deux ans marchent 14, 13,5, des choses comme ça. Et qu'on gagne 500 euros au premier. On est content de rentrer à Vincennes et voir ce qui se passe. Et dans toute la France d'ailleurs. Parce que je vais à Cagnes quelques jours. Je vais aux courses, je vais aux courses partout. J'aime ça. Donc voilà, on continue. Nous aussi, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que vous avez acheté Jean ? J'ai acheté un poulain de Love You. Ah, super. Vous avez été dans la sécurité. Moi, je suis un traditionnaliste. Moi, je vais que sur ce qui marche. Pour des clients étrangers ? Oui, pour des Finlandais. Vous étiez là ? Ils ne sont pas là. Je les ai eu au téléphone et le poulain va à l'entraînement chez Philippe Allaire. On vous souhaite le meilleur pour ces quelques jours importants. Mais bon, vous avez connu d'autres. Ce n'est pas ça qui va vous stresser. Ça va aller. Non, c'est gentil. Non, non, on aime ça. On aime ça. Merci Jean, merci beaucoup. A très vite. Merci. Il y a des gens qui se bougent et nous, on aime ça. Qui dit Jean, ça fait plaisir. J'aime bien quand tu fais comme ça un point sur les interviews, tu en ressors la phrase. Oui, voilà, c'est ça. C'est un bon concept. Oui. La télé, quoi. Fin de la télé.